La conférence sur les tsunamis a remporté un franc succès hier soir. Ce débat public proposé par les organisateurs de la 19e conférence géologique de la Caraïbe a attiré une foule nombreuse, curieuse d'en savoir un peu plus sur ce phénomène. Jérôme Bouecas et Roni Maliti étaient présents. Le commentaire est signé Yasmina Yaku. Les images du Japon ébranlées par un tremblement de terre et dévastées par un tsunami ont fait le tour du monde. Ces images ont traumatisé les populations, y compris les Guadeloupéens. Et pour cette première conférence sur l'état des lieux de la préparation au tsunami dans la Caraïbe et plus particulièrement en Guadeloupe, la salle n'aura pu accueillir le public venu en nombre en quête de la moindre information. C'est une conférence très intéressante dans la mesure où, après ce qui vient de se passer au Japon, pourtant c'est un pays qui a pas mal d'avance dans ce domaine, je pense que tout Guadeloupéen doit se poser des questions et savoir que ça peut nous arriver à n'importe quel moment. et qu'il faut qu'on soit pris dans notre tête. C'est très important d'avoir ces informations dans la mesure où, autour de moi, je pourrais renseigner les personnes et déjà moi-même, si jamais un tsunami se produit, je saurais exactement l'attitude à adopter. Un besoin de comprendre et de s'informer, compris par les autorités, nous se débat public pour faire face aux inquiétudes de tout un chacun quant à ce phénomène du tsunami. C'est vrai que le risque du tsunami inquiète. C'est un risque que l'on maîtrise depuis, on a vraiment pris conscience depuis 2004. Donc en quelque sorte, de tous les risques qui affectent la Guadeloupe, c'est le plus récent en termes de connaissances scientifiques et là aussi en termes de gestion de crise, où nous apprenons progressivement à se familiariser avec ce risque du tsunami. Et pendant des heures, les questions s'enchaînent. Parmi les plus fréquentes, qu'est-ce qu'un tsunami ? Où en est le système d'alerte ? Quels sont les conseils ? Bien avant de recevoir le signal de la préfecture, l'alerte est d'avoir la secousse qu'on ressent, si on peut la ressentir effectivement. Et après, donc, chercher à monter dans la hauteur. Je vais avoir le bon réflexe de regarder un peu autour de soi, avant de tenter son pari, pour voir, en cas de comportement anormal de la mer, quel est le chemin le plus rapide que je prends pour pouvoir gagner du temps. Cette sensibilisation du public est essentiel, car la connaissance du phénomène par la population peut participer à minimiser les pertes humaines. Merci. Ce qui s'est utileữ ce que j'ai besoin d'ev gosté. – Sous-titrage FR 2021